la petite meuleuse d'angle 20v de PARKSIDE j'ai acheté à 28 euros sur LIDL je vous présente la nettoyeur de sol dur de LIDL la vidéo sera en fin de cette vidéo ou en description sur amazon j'ai acheté des petites lames de remplacement, je vous mettrai le lien en description concernant la pompe de jardin LIDL, une personne a trouvé un connecteur rapide, je vous mettrai le lien en description la petite meuleuse d'angle, elle est vendue sans batterie ni chargeur, elle est compatible avec toutes les batteries PARKSIDE XOVALT TEAM si vous mettez un petit adaptateur, elle est compatible avec plein d'autres marques, vous avez tous les liens en description la vidéo, la vitesse à vide 19500 rotation minutes, elle est compatible avec les disques jusqu'à 76 mm garantie 3 ans la notice d'utilisation, batterie de 2 Ah, pèse 1,14 kg l'alésage 10 mm, l'épaisseur inférieure à 4 mm le filetage M6, on peut utiliser avec toutes les batteries PARKSIDE, y compris les 8 Ah une petite clé de montage, et la petite meuleuse 20V avec le disque déjà de pré-monté à noter que c'est la première petite meuleuse que je vois en 20V, normalement sont toujours en 12V, et là c'est la première en 20V ici on a un bouton de verrouillage de la broche lorsqu'on va changer de disque le sens de rotation concernant l'installation du disque le bouton de fonctionnement avec un fonctionnement en continu un carter de protection double avec un premier carter en métal pour meuler pour poncer et un deuxième carter en plastique qui vient s'installer rapidement et là ça sera pour scier compatible directement avec toutes les batteries PARKSIDE XOVALUTO TEAM adaptateur compatible avec plein d'autres marques vous avez tous les liens en description de la vidéo changement de lame le sens de verrouillage déverrouillage est indiqué pour déverrouiller ça sera dans ce sens là on appuie sur le bouton on tourne doucement ça va s'enclencher et après on déverrouille et là vous voyez le disque il faut l'utiliser avant avril 2026 et concernant que ceux que je viens d'acheter sur amazon c'est marqué mars 2026 il y aura pas de problème au niveau de la taille et de l'alésage et pour verrouiller on appuie on tourne légèrement que ça s'enclenche et après on serre par contre ils ont pas prévu de petit espace de rangement concernant la clé on est pratiquement à 19200 rotation minute la version 20v et la version 12v on va voir comment ça se présente la 12v est un petit peu plus petite mais la 20v reste quand même assez petite en termes de poids on est sur 678 grammes sans batterie ni chargeur et avec une batterie de 4 ampères parkside xovalte team on est sur 1 kg 276 et la 12v on est sur 620 grammes la 20v reste quand même assez petite et elle a un corps un peu plus fin et elle a un corps un peu plus fin que la 12v voyez c'est un peu plus large 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 surtout pensez à bien vous protéger ne pas utiliser des disques périmés ou abîmés et des disques aciers on reste bien droit ils ne sont surtout pas destinés à poncer uniquement acier je vais faire quelques coupes avec le disque parkside et ensuite je vais faire exactement les mêmes coupes avec ce disque et bien entendu je rechargerai la batterie avec une batterie j'aime plus derrière j'aime plus C'est parti. C'est parti. C'est parti, on a une meilleure performance, mais on sentait le moteur qui ralentissait. disque PARKSIDE, pas trop mal, il a dû se réduire de 1 mm, après ce petit test, la machine a un peu chaud. C'est parti. C'est parti. C'est parti, on a une température maximale de 68 degrés, ça a l'air de chauffer quand même pas mal. soyez raisonnable au niveau de votre utilisation, au niveau des disques après utilisation, c'est pareil, ils ont exactement la même taille, au niveau de l'usure c'est pareil, et ceux-là ils m'ont semblé plus rapide, après 9 petites couples, le niveau de batterie est à 20,5V, au final ça a consommé très peu au niveau de la batterie, voilà pour la petite présentation de la muleuse 1V de PARKSIDE, au niveau d'avantage, on a une bonne performance, petite, légère, maniable, compatible avec toutes les batteries de la gamme PARKSIDE, avec adaptateur compatible avec plein d'autres marques, tous les liens en description ou à l'adresse qui s'affiche ici, on est sur un double capot de protection, celui-ci se retire et s'insère très rapidement, on est sur des disques de taille classique, je vous mettrai une sélection de disques en description de la vidéo, on garde une taille assez proche par rapport à la 12V, tout en ayant beaucoup plus de performance et d'autonomie grâce aux batteries 20V, le sens de verrouillage, déverrouillage qui est indiqué sur la broche, au niveau des points négatifs, elle semble chauffe quand même pas mal, petite accumulation de métal dans le carter intérieur, pensez à bien nettoyer régulièrement, le deuxième carter, manque un petit peu de maintien, là par exemple, si je veux tourner le capot de protection, il se retire, il faut vraiment bien que je tienne à ce niveau là pour tourner, avis positif sur le produit, en tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir et je vous dis à très bientôt,